Né au Centre Médical Cédar Ciné de Los Angeles, Mike Marshall est le fils de l'acteur, réalisateur et producteur américain Bill Marshall et de l'actrice française Michelle Morgan. Il est le demi-frère de l'actrice, scénariste et réalisatrice Tony Marshall, fille de l'actrice Micheline Prel, deuxième épouse de son père. Au divorce de ses parents, il est confié au père qui veille à ce qu'il reçoive une éducation américaine. Il entame des études de droit, mais rêve aux techniques du cinéma. En 1963 il rejoint sa mère à Paris. Il suit les cours d'art dramatique de Raymond Girard et tourne son premier film en France, Patate, adapté de la pièce éponyme de Marcel Achard, sous la direction de Robert Thomas. Il est déjà figuré dans deux films d'outre-Atlantique. Le premier, se réclamant de la science-fiction, est dirigé par son père. Le second par Vincente Minelli, Gérard Roury, alors compagnon de Michelle Morgan, lui offre dans la grande vadrouille le rôle d'un jeune aviateur canadien tombé sur le toit de l'Opéra de Paris. Il est caché dans sa loge par Louis de Funès et le rôle du docteur dans la comédie Le Coup du Parapluie, avec Pierre Richard et Valérie Mérès. Au théâtre, il fait partie de la distribution de Croque-Monsieur. Un grand succès de Marcel Mitois créé au théâtre Saint-Georges et joué plus de 600 fois par Jacqueline Maillan, Henri Virlogue, Hubert Deschamps et Jacques Dyname aujourd'hui disparus. En 1986, Mère et Fils tournent ensemble, pour la première et unique fois, dans le tiroir secret, feuilleton télévisé écrit par Daniel Thompson, fille de Gérard Roury, et réalisé par Édouard Molinaro, Nadine Trintignant, Michel Boiron et Roger Giglio. Tony Marshall y tient aussi le rôle de sa sœur, père de six enfants issus de plusieurs mariages. Il est décédé le 2 juin 2005 à l'âge de 60 ans à Caen.